Je me suis plongé beaucoup dans l'iconographie chrétienne, puis j'ai étudié les structures dans l'iconographie. L'iconographie chrétienne, c'est comme une sorte d'algèbre, finalement, où il y a des images qui se répètent, des structures qui apparaissent dans une image, dans l'autre, des images qui s'appellent les unes les autres, comme une intertextualité, dans le fond. Mais c'est comme une intertextualité qui est avec un but, ce n'est pas juste un charabia, il y a vraiment une sorte de structure. Si on la connecte avec l'architecture elle-même, dans les églises, il y avait des images, il y avait certains endroits dans l'église où on les mettait, disons vers le nord, dans le transept nord, dans le transept sud, ou dépendamment de la structure de l'église, on arrive vraiment à trouver comme une sorte de carte. On pourrait dire une sorte de carte de la réalité, de la façon dont l'arrêté se manifeste à nous dans son sens, puis dans sa structure. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis à un moment donné, quand tu arrives à saisir ça, après ça, tu peux voir n'importe quoi, tu peux analyser n'importe quelle chose avec la structure, parce que finalement, c'est des structures qui sont comme la structure de l'intelligence même, comme tu disais tantôt, qui sont la structure de la façon dont les choses existent pour nous. Comment la multiplicité devient un, comment un devient multiple, comment ces deux choses-là peuvent coexister, c'est quoi la relation entre le centre, la périphérie, la verticalité, l'horizontalité, toutes ces choses-là, tout d'un coup, deviennent de plus en plus claires, puis deviennent comme inévitables, disons. Je peux-tu te poser une question? Quand tu parlais tantôt, je veux dire, de la fabrication d'objets liturgiques, je veux dire, reliquaires et compagnie, tu fais simplement le design, le dessin, ou tu participes, je veux dire, tu as une formation aussi en débinisterie? Moi, je suis à la base d'un sculpteur, je suis un sculpteur d'icônes, fait que j'ai maîtrisé, disons, le langage iconographique, puis je l'applique avec la sculpture, fait que je fais des sculptures en bois et en pierre, puis je fais en partie, je fais des fois le design, des fois juste la sculpture, ça dépend du projet, puis tout le côté, plus l'ébinisterie ou qui est plus artisan, souvent, je vais m'associer avec des gens qui sont meilleurs dans ça, mais je fais des miniatures, je fais aussi des grandes images, des fois, ça peut être des icônes pour des individus ou bien ça peut être des choses pour des... Là, en ce moment, je travaille sur un reliquaire en pierre pour un monastère aux États-Unis, je suis en train de faire des fans liturgiques, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie catholique, mais c'est comme des fans, c'est des plumes avec, souvent, c'est des anges, sur des bâtons qui sont utilisés pour couvrir les choses sacrées, un peu comme les chérubins sur l'Arche de l'Alliance. Ça, c'est les objets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Mais ça, je veux dire, tes émissions, je veux dire, ou tes entrevues sont sur YouTube, mais si je veux voir ce que tu fais là, dans ça... Bien, tu peux écrire pageaucarvings.com. Pageau, tout en revue-cule. Oui, pageaucarvings.com, ça serait mon site. Il n'est pas gardé vraiment à jour à jour, mais au moins, tu vas voir le genre de choses que je fais. C'est aussi d'essayer de créer des objets qui sont à la fois traditionnels, mais qui ne sont pas pastiches. C'est toujours ça un peu le défi, qui ne sont pas juste des pastiches d'objets qui existaient déjà. Donc, trouver des moyens techniques aussi pour créer à la fois le confort d'une image traditionnelle et la surprise de quelque chose qu'on n'a pas vu. Trouver un équilibre un peu entre les deux. Je peux peut-être cadrer ce que je... Parce que des fois, ça peut sembler étrange que je fais des sculptures pour l'église, puis après ça, je fais aussi des vidéos sur les films de Disney ou des choses comme ça. Mais ça a le rapport aussi avec une théorie de la religiosité et de la culture en général. Une des thèses que je propose, c'est que... Une des choses qui a mené au nihilisme, puis un peu l'espèce d'évacuation de sens, c'est la posture pendant les lumières de l'expérience esthétique comme passive. L'idée de regarder un tableau, d'écouter de la musique, l'espèce de notion de la personne qui... L'œil qui regarde l'œuvre d'art ou l'oreille qui écoute le concert ou quoi que ce soit, puis qu'on a... En fait, il y a eu une transformation dans la notion de culture qui partait de participatif, c'est-à-dire l'année liturgique avec les associations, puis les processions, puis les images dans les églises, ou les images qui célèbrent un roi. C'était tous des objets participatifs. Par exemple, les danses communautaires, toutes ces choses-là. Puis on a bougé vers quelque chose qu'on pourrait appeler, ultimement, qui allait donner du divertissement, qui n'était pas au début du divertissement, mais qui était comme une espèce d'acte de contemplation esthétique, mais qui, tranquillement, est devenu une sorte de consommation d'images et de musique et d'histoire. Puis on a oublié que l'aspect participatif, c'est ça qui donne le sens à la vie. C'est de participer dans la communauté par des formes qui nous donnent le sens, puis l'impression qu'on est connecté aux autres. Puis c'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles je fais des objets pour les églises. C'est parce que je crois que c'est la forme d'art la plus élevée qui existe. Honnêtement, c'est que même si, disons, au niveau social, on peut favoriser les tableaux de Picasso ou de Van Gogh, je crois qu'un objet qui participe à la vie d'une communauté a plus de poids ontologique que ces objets-là. C'est qu'un caliste qui est utilisé dans l'Eucharistie, pour que les gens mettent du vin dedans puis qu'ils boivent, ça a le plus de poids réel. Et que l'objet religieux, parce que sa fonction, c'est de célébrer, de reconnaître la chose la plus élevée, bien qu'elle a une forme de participation à la réalité qui est la plus haute au niveau de l'art. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ça. C'est aussi pour, disons, pas juste parler des choses, mais les incarner, de ne pas avoir juste une théorie de la réalité, mais de l'incarner dans la pratique. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que, bon, ton propos va dans un sens, mais, je veux dire, il peut partir aussi puis aller dans l'autre sens, dans la mesure où il y a des œuvres, je veux dire, cinématographiques, je veux dire, qui tendent à devenir comme des événements, je veux dire, puis les gens tendent à les réintégrer à l'intérieur de leur propre existence et les sortent. Il y a des musées, là, mais il y a des œuvres d'art, je veux dire, que la culture populaire va chercher, je veux dire, dans la culture élitiste, là, et qui les ramène à l'intérieur de leur propre existence, je veux dire. Bon, tantôt, tu parlais, là, tu as évoqué des films de Disney, mais il y a des films, je veux dire, qui sont devenus des films cultes, je veux dire, on le dit, c'est des films cultes, et à ce moment-là, je veux dire, ça devient, pour les gens, c'est comme des structures de pensée, c'est des façons de se raconter le drame de l'existence, puis ça colle, je veux dire, à leur propre vie, ça devient comme une espèce de, ces films-là ou ces objets-là ou ces peintures-là deviennent comme des machines à penser pour eux autres, puis à se mettre en rapport avec ce que tu appelles l'autre chose, là, je veux dire, dans l'existence. Je trouve ça très, très vrai, parce que dans la culture occidentale, je veux dire, on est, bon, il y a des choses, je veux dire, que l'humanité doit à l'Occident, pour le meilleur et pour le pire, là, mais ce que la pensée occidentale a fait beaucoup, je veux dire, c'est de, en science, on dit, il n'y a de science que du général, c'est-à-dire qu'on classe les objets dans des boîtes. Essentiellement, je veux dire, on fait des catégories, puis on met des choses dans des boîtes. Et tout ce qui relève, je veux dire, du singulier, de ce qui rentre dans aucune boîte, est laissé de côté, je veux dire, et cesse littéralement d'exister, je veux dire, alors que l'objet liturgique, je veux dire, c'est toujours un objet qui est singulier. C'est un objet. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'intérieur du christianisme, je veux dire, les objets liturgés ne pouvaient pas être l'objet de vente. C'est un péché capital, si on appelait ça la simonie. Et ça ne peut pas être vendu parce que c'est à part. C'est ce qui permet, je veux dire, qui donne un sens à l'économie, mais qui ne peut pas être dans l'échange économique parce que c'est ce qui le soutient. À partir du moment où la marge rentre à l'intérieur de la petite case, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout se défait progressivement. Et les cases se défont les unes des autres. Et il n'y a plus de totalité, je veux dire, qui tient les affaires ensemble. En anthropologie, je veux dire, en anthropologie anglo-saxonne, je veux dire, la fonction, chez certains anthropologues anglo-saxons, la fonction du religieux, c'est de tenir tous les morceaux ensemble. C'est le parapluie, je veux dire, qui permet aux êtres de coexister les uns avec les autres. Donc, c'est à la fois ce qui nous sépare d'une altérité radicale puis impensable. Je veux dire, on pense à la mort, on pense à tout ça, mais en même temps qui permet, je veux dire, aux êtres de s'agréger les uns aux autres sous le parapluie. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne, le religieux, c'est une fonction qui est indépassable. Je veux dire, on ne peut pas s'en passer à l'intérieur des cultures humaines. On est une espèce animale, je veux dire, qui est, par son intelligence, je veux dire, qui est parvenue à penser ce qui est absolument singulier. Il n'y a pas de classe pour, il n'y a pas de boîte pour y entrer. Ce sont des objets qui existent parce qu'ils existent. Ils ne remplissent pas, ils ne contribuent pas à l'alimentation, au maintien de la température du corps, à la sécurité. C'est des objets qui sont gratos, gratis, qui répondent à rien. Mais répondant à rien, ils permettent justement, je veux dire, d'avoir un lien avec autre chose. Tu vois, par exemple, dans le sacrifice, tu parlais des rituels tantôt, dans un sacrifice, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, quand on sacrifie un taureau, un taureau, ça a une valeur économique énorme, je veux dire, dans les cultures agraires, les cultures, les civilisations pasteures, un taureau, je veux dire, ça a une valeur extrêmement grande. Et en le sacrifiant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on détruit la valeur économique, la valeur fonctionnelle de l'animal. Il ne peut plus rentrer dans les différentes cases. On détruit sa valeur, puis ça le rend disponible pour porter autre chose. Oui, c'est ça. La façon dont j'essaie de parler de ça, c'est qu'une des choses qu'on réalise aussi avec la science cognitive en ce moment, c'est la question de l'attention, l'importance de l'attention. En fait, les choses existent par attention. Puis une façon de comprendre l'attention, c'est qu'on pourrait l'appeler quelque chose, surtout pour les choses positives, on pourrait l'appeler quelque chose comme la célébrer. La notion de célébrer les choses, ça a un lien avec l'attention. Puis c'est là qu'on voit la fonction de l'objet religieux, c'est de célébrer. Puis c'est aussi vrai, disons, ça va sembler pour un chrétien bizarre de dire ça, mais c'est aussi vrai, disons, dans le rituel religieux que dans un match de hockey ou dans une équipe sportive où on a des couleurs, on a des drapeaux, on a des objets qui sont là pour célébrer une chose qui nous tient ensemble, qui nous donne une identité, finalement. Puis pour moi, c'est ça la fonction de l'objet religieux, mais pas juste l'objet physique, mais disons, le chant, tout le rituel, finalement, qui fait partie de ça aussi. Puis aussi l'effort, l'attention qu'on met vers cette chose-là. Finalement, c'est ça qui fait que les choses tiennent ensemble, parce que c'est l'attention qui crée l'unité dans la multiplicité. La notion que les objets sont un, ce n'est pas quelque chose qui est évident sans l'intelligence. On a besoin de l'intelligence pour arriver au saut ontologique entre la multiplier des choses vers l'unité. Puis que ça, finalement, dans l'être humain, ça s'est manifesté par sacrifice, attention, ritualisation, toutes ces choses-là. Par rapport à l'idée des films ou de la culture populaire qui essaient de jouer cette fonction-là, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on voit clairement, même, on dirait, de plus en plus avec des choses comme le cosplay puis des choses comme le fanfiction où les gens vont essayer de s'intégrer dans des cosmologies fictives pour participer, finalement. Moi, je vais écrire ma version de Star Trek ou de Star Wars où je vais créer mon personnage Jedi dans ce monde-là. On voit dans ça l'impossibilité d'un monde matériel neutre ou une sorte d'existence neutre. On a besoin d'histoire, on a besoin de participer. Le problème, selon moi, avec ces histoires-là, disons comme Star Wars, surtout les trucs intellectuels comme Marvel, Star Wars, tous les mangas et tout, les gens sont vraiment obsédés et essayent d'entrer dans ce monde-là, c'est qu'ils viennent avec une sorte d'aliénation, veux, veux pas, comme une sorte d'aliénation où, disons, pendant une certaine tranche de ma vie, je vais comme me lancer dans cet espace-là, ce monde-là, en jouant à des jeux vidéo ou en faisant des romans, en faisant tout ça. Mais il y a comme une brisure entre ce monde-là puis ma vie normale qui, d'une certaine façon, peut même faire ternir ma vie normale. Ma vie de tous les jours peut même, dans le but de la rendre plus brillante en participant à ces histoires-là, elle peut en fait devenir plus terne parce qu'il n'y a pas moyen de connecter les deux. Tandis qu'une religion traditionnelle, il y a une hiérarchie normale qui crée les transitions entre les différents aspects de la vie. Quand tu vas à l'église, puis là, tu as toutes les cloches puis les chants et tout, puis tu as comme la grosse affaire, bien là, c'est vrai que ça te transporte dans un monde, un autre monde dans lequel tu participes. Mais quand tu retournes à la maison, tu as la croix sur ton mur puis tu as, à tous les jours, tu vas faire les prières, la cloche sonne à midi puis tout le monde fait l'angélus. Il y a comme une sorte de connexion entre les différents niveaux. Alors, selon moi, ce que je vois, c'est que même si les histoires contemporaines puis les gens de propriétés intellectuelles en ce moment qui ont une structure religieuse, clairement, qu'on le voit, ça peut nous aider à saisir le religieux, mais ultimement, selon moi, c'est comme un symptôme d'un malaise, en fait, c'est un symptôme d'un problème social, un problème qu'on a à lutter, à trouver quelque chose qui nous unit vraiment. Ça, ce que tu dis, c'est la différence entre le symbole puis le fétiche. Le fétiche, je veux dire, il te promet quelque chose, il te promet la plénitude, je veux dire, dans l'objet et il ne ramène jamais, je veux dire, à la réalité parce que le religieux, je veux dire, ce que ça fait, c'est que ça transfigure, je veux dire, la réalité, ça donne, je veux dire, à ce que tu disais tantôt, l'horizontalité du monde, ça donne un supplément d'âme à ça. Ça donne comme une espèce de marge, il y a une virtualité, je veux dire, qui se déploie autour de la réalité des choses du quotidien et c'est une virtualité dans laquelle on entre par l'art, par la prière, par le rituel et on entre en communication là avec quelque chose qui n'est pas qui n'est pas canné dans la réalité alors que les majors ce qu'ils font, c'est les grandes compagnies de cinéma ou en fait, je veux dire, l'univers de la consommation en général, ce qu'ils promettent, je veux dire, c'est toujours, c'est pour ça que ça s'appelle d'abord de la consommation, c'est qu'ils te promettent de te remplir le ventre, ils te promettent de te remplir la tête alors que ce qui est important c'est que dans le rituel ou dans le symbole, il y a toujours l'ouverture d'un espace qui est vide, qui est vide et à l'intérieur du kelm, je veux dire, il y a des choses qui peuvent apparaître, je veux dire, il y a comment je pourrais dire, le scintillement de la réalité, de l'événement de la chose, de la singularité de la chose, pardon, la lumière, je veux dire, qui est en train de de miroiter, je veux dire, sur sur la neige, l'ombre portée, je veux dire, par un chat, je veux dire, qui traverse la qui traverse le ton champ visuel, tout ça, je veux dire, ça fait, ça suppose, je veux dire, qu'il y a un espace ouvert où ça, ça peut advenir. Puis pour moi, les mangas puis les marvels, tout ça, c'est qu'ils bouchent, tout est bouché, je veux dire, l'espace est bouché, il n'y a plus de, il n'y a plus de place pour, il n'y a plus de place pour un sujet, je veux dire, qui peut advenir pour l'incertitude de l'événement qui ne s'est pas encore produit et que l'on peut attendre, tout est bouché, toutes les portes ont été fermées et l'espace, puis le, c'est saturé. Pour moi, l'art puis le religieux, je veux dire, c'est précis, ça prend sa fonction, c'est de, tu as des structures, mais les structures sont tout le temps, ils débouchent sur une forme ou l'autre d'ouverture. Puis pour moi, c'est, il y a toute une partie, la consommation, c'est ça. D'ailleurs, à un moment donné, je l'avais dit à mes étudiants, un des apartés que j'avais fait, je veux dire, sur l'amour, je leur avais dit, vous consommez les uns les autres, vous êtes des cannibales et vous consommez l'autre puis quand vous l'avez mangé, vous l'avez digéré, vous le chiez puis vous passez à un autre. Alors que l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, je veux dire, il y a le, dans l'amour, il y a l'acquiescement au mystère, je veux dire, de l'autre, à sa singularité. Ce n'est pas là, je veux dire, je veux dire, à le regarder comme un hamburger dont tu as tout compris, je veux dire, jusqu'à, aux ultimes assaisonnements, mais c'est toujours la même chose qui revient, alors que pour moi, dans l'amour, il y a l'acquiescement au mystère puis pour moi, le mystère, c'est de, il y a quelque chose de contemplatif dans ça. Puis pour moi, je veux dire, les Marvel, il y a zéro contemplation. Moi, j'en parle souvent de ces films-là parce que je vois dans les films le désir religieux puis je vois les structures mythologiques qui apparaissent puis j'ai l'impression que ça peut, c'est comme s'il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont comme un petit pont pour les gens dans un monde séculier pour réussir à voir qu'il y a d'autres choses. Tu sais, l'idée fascinante de la personne qui est totalement anticléricale ou antireligieuse mais qui est obsédée par Star Wars, c'est super drôle. Il y a comme un humour dans ce moment-là puis tu peux utiliser la fascination pour certaines structures d'histoire pour aider les gens à comprendre à quoi ça sert des histoires ultimement. C'est quoi vraiment c'est quoi disons exactement c'est quoi c'est quel tour même que les gens sont en train de jouer avec toi. C'est quoi qui allume en toi? Qu'est-ce qu'essaye d'allumer en toi qui finalement va t'exister mais va te décevoir ultimement mais cette chose-là qui allume en toi c'est quand même quelque chose de réel. Même les gens qui font la publicité ce qui allume chez les gens c'est une réalité c'est juste qu'ils l'utilisent de façon un peu malhonnête. J'ai quand même tendance à parler de ces films-là pour aider les gens à voir aussi d'aider les gens à voir comment les structures symboliques peuvent être utilisées à des fins qui sont plutôt qui sont moins belles disons qu'on peut manipuler les gens Je suis d'accord avec toi parce que dans mes cours quand je donnais des cours sur le cinéma j'utilisais deux types de films puis j'avertissais mes étudiants ils disaient on va voir ensemble des blockbusters Twister par exemple puis la structure verticale je veux dire la fin je veux dire quand à un moment donné c'est je ne sais pas si tu viens dans le film Twister à un moment donné ils vont voir une groupie je veux dire une vieille dame je veux dire qui reçoit toute l'équipe c'est des chasseurs d'ouragans puis à un moment donné il y a une fille qui demande autour de la table comment les ouragans les tornades sont classés fait que là là il y en il y en poursuit une je veux dire en fait il risque d'y avoir des classes 4 puis à un moment donné celle qui est naïve qui s'est joint au groupe elle demande est-ce que ça existe des classes 5 puis à ce moment-là autour de la table c'est le silence et puis il y a il y a quelqu'un qui dit une classe 5 c'est comment est-ce qu'elle dit comment est-ce qu'on dit ça c'est le doigt de Dieu et effectivement je veux dire quand ça va arriver je veux dire c'est le c'est présenté comme une hérophanie là il y a des blockbusters je veux dire que sur lesquels je travaille pour leur montrer justement que les structures sont toujours là mais en même temps je veux dire je lui montre d'autres films je ne sais pas je veux dire des films de Tarkovsky des films de oui c'est ça des films de Tarkovsky puis où on n'essaye pas de comment je veux dire de de montrer le visage de Dieu de le canner je veux dire dans une représentation visuelle mais il y a quelque chose il y a un espace qui est ouvert dans le sein des simples je veux dire dans ce qui relève de l'irreprésentable et qui nous permet je veux dire de se connecter avec autre chose d'ailleurs tantôt quand tu disais quand tu parlais des mangas je pensais aussi à la figure de Moïse dans l'Ancien Testament quand il redescend du Sinaï et son peuple construit une idole ben c'est ça c'est ça tu l'as compris il casse tout là tu sais ça marche pas puis le nom de Dieu on n'a pas le droit de le prononcer je veux dire on évoque je veux dire on l'abonne je veux dire avec le avec les les consonnes mais on n'a pas le droit de le nommer parce que si on le nomme on le canne tu sais on se trouve je veux dire à le le garder je veux dire à s'apporter je veux dire à s'en servir à le réifier alors qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de sortir qui part vers la marge qui part vers la marge pour ça pour moi je veux dire c'est très important je veux dire de ce que tu disais je veux dire il y a des structures il y a des structures qui reviennent mais les structures en question on peut en faire une promesse on promet je veux dire qu'on va te satisfaire qu'on va te remplir et ça ne peut pas marcher comme ça ça ne peut pas marcher comme ça et là ça c'est l'utilisation mercantile l'utilisation de la récupération des symboles religieux je veux dire par une société la société de consommation on consomme on les mange et on les chie oui mais comment tu vois disons parce que là on est disons comment je pourrais dire les les effets de la révolution tranquille sont là pour les Québécois pour nous les Québécois on a eu des promesses dans les années 50, 60, 70 là maintenant on est avec la réalité de l'évacuation totale du religieux de notre société puis je serais curieux de savoir c'est quoi ton évaluation disons de notre État comme 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 peuple disons par rapport à ça oui ben écoute moi la sécularisation la laïcité je suis pour la laïcité de la société québécoise je pense que ça c'est quelque chose d'important laïcisation puis la laïcisation c'est pas la même chose que la sécularisation la laïcisation je veux dire c'est le fait que l'État je veux dire n'est plus mobilisé je veux dire et téléguidé par des valeurs religieuses et que c'est un espace à l'intérieur duquel je veux dire peu eux peuvent s'épanouir je veux dire des des expériences religieuses mais c'est qu'ils sont pas sont pas alimentés soutenus par par le gouvernement par par l'État je comparais ça je veux dire un petit peu au cours que quand je donnais mon cours le cours d'introduction sciences humaines des religions bon ce que je lui disais c'est que j'essayais je veux dire de bon c'est des gens je veux dire souvent je veux dire ils arrivaient dans les cours je veux dire du monde qui était d'obéissance strictement religieuse je veux dire je me souviens que dans le fond de mon amphithéâtre il y avait des je repérais je veux dire il y avait des musulmans je veux dire où il y avait des évangélistes ou et puis ce que je lui disais c'est que c'était une opération de pensée je veux dire qui était au point de départ qui faisait qu'un certain nombre de personnes se détournaient du cours je veux dire je vais déplacer le point de vue je veux dire à partir duquel je veux dire je vais essayer de comprendre les différentes traditions religieuses je vais faire ce que Hérodote avait fait à son époque chez les Grecs Hérodote je veux dire était parti je veux dire puis il a fait le voyage je veux dire au Moyen-Orient puis il avait décrit je veux dire dans un dans un livre je veux dire les croyances religieuses les différentes croyances religieuses mais pour faire ça ça supposait de sa part une certaine une certaine distanciation par rapport à l'objet ça supposait que les dieux grecs n'étaient pas les seuls dieux il y en avait d'autres qui pouvaient exister puis là sans tomber dans une espèce de syncrétisme religieux ça supposait un espace de pensée à l'intérieur du monde à l'intérieur duquel les différents absolus pouvaient coexister mais si et pour que les absolus coexistent puis qu'on ne tombe pas dans une guerre de religion il faut neutraliser ce qu'ils ont d'absolu puis le lieu de la vérité se déplace c'est le cadre à l'intérieur duquel je veux dire on pense qui devient le lieu à partir duquel on pense les différences et ça je veux dire ça passe chez les fondamentalistes de toute espèce ça passait bien mal parce que je me trouvais à leur proposer une certaine neutralisation par rapport à le point de vue qui permettait de penser les différences les unes à côté des autres donc de penser qu'il y a des structures pour moi la laïcité de la société québécoise c'est la même opération de penser pour moi ça permet à des différences je veux dire de coexister les unes avec les autres sans je veux dire tomber dans le multiculturalisme sans tomber je veux dire dans l'espèce de relativité tout azimut c'est-à-dire qu'on peut recevoir je veux dire on peut entendre je veux dire les 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 différentes confessions religieuses avec admiration avec respect mais comme je disais à mes étudiants vous pouvez écouter une pièce de Shakespeare en être bouleversé mais ça veut pas dire ça que le roi Lear il a existé historiquement là tu sais c'est la vérité je veux dire il y a un déplacement du lieu de la vérité par rapport à ça pour moi je veux dire je recevais je veux dire les je convoquais les différentes traditions religieuses à l'intérieur de cet espace-là comme quelqu'un qui pourrait qui va voir différentes pièces de théâtre ou qui lit différentes oeuvres littéraires qui va voir des oeuvres d'art mais les oeuvres en question ne s'excluent pas les unes les autres fait que pour moi ça c'est la laïcité je veux dire et ça je veux dire je trouve que c'est important pour la société québécoise en ce qui concerne la sécularisation je veux dire je pense du monde je veux dire qui à partir du moment où ils voient un clocher d'église je veux dire où ils voient une croix je veux dire là les boutons ils ont des cris ils ont des accès d'eczéma ça je trouve que c'est une forme de fondamentalisme qui est en son fond je trouve que c'est un fondamentalisme c'est un purisme religieux à sa base je veux dire qui exclut je veux dire les différences puis pour moi je veux dire la société québécoise actuellement oscille un petit peu entre les deux puis c'est pas toujours très aisé je veux dire quand on fait des interventions publiques souvent on est casé je veux dire moi avec des amis je veux dire des fois quand je défendais je veux dire le programme en éthique et culture religieuse à l'école on m'accusait d'être un multiculturaliste puis quand par ailleurs je défends la laïcité je veux dire les gens je veux dire qui sont dans la simple espèce de coexistence tout azimute des différentes traditions là je suis accusé je veux dire d'être centralisateur d'être à droite pour moi la différence entre la laïcité et la sécularité se joue là et pour moi le au Québec la révolution il faut se il faut se réconcilier avec notre passé puis aller chercher je veux dire ce qu'il y a de plus fécond dans notre passé parce que c'est pas vrai que c'était je veux dire la le c'était la nuit c'était le l'obscurantisme juste pas vrai ça ça marche pas quand on regarde je veux dire dans les quand on lit sur les lignes de l'histoire la psychanalyse à Montréal c'est qui qui l'introduit c'est les Dominicains c'est les Dominicains je veux dire puis il y avait toute une une collection je veux dire au monastère sur Côte-Sainte-Catherine il y avait une très grosse collection je veux dire en psychanalyse toutes sortes de choses dans le genre je veux dire comment est-ce qu'elle s'appelle je veux dire c'est une écrivaine québécoise j'ai de la misère avec les GIs j'ai de la misère avec les noms les noms propres elle elle avait été au séminaire de Nicolet et puis c'est une femme qui a 70 ans 75 ans aujourd'hui était au séminaire de Nicolet et puis les soeurs le faisaient lire André Gide Jean-Paul Sartre et quand l'archevêque venait faire la visite du collège la soeur supérieure lui disait les filles il ne faut pas faire de peine à l'archevêque cachez vos livres sous vos matelas mais c'était ça c'était ça aussi pour moi il faut se réconcilier avec le passé il y a des affaires je veux dire qui n'avaient pas d'allure mais c'est des structures je veux dire qui quand tu donnes si tu veux savoir je veux dire ce que quelqu'un est tu lui donnes du pouvoir puis tu regardes ce qu'il fait avec le pouvoir puis là malheureusement l'église catholique je veux dire au Québec je veux dire il y avait des hommes et des femmes dedans et à qui on a donné tout le pouvoir et qui ont abusé de leur pouvoir en gros c'est ça pour moi c'est l'architecture des villes c'est la musique je veux dire c'est tout le patrimoine je veux dire le patrimoine architectural les sculptures tout ça pour moi c'est ça en fait partie c'est Bordua à Saint-Hilaire quand il allait voir comment est-ce qu'il s'appelait c'est tout le monde de la misère c'était un peintre à Saint-Hilaire Bordua était athée l'autre était religieux je veux dire il était connu je veux dire pour avoir décoré les églises du Québec pour moi c'est ça c'est Bordua avec le peintre en question c'est ça qu'il faut faire il y a beaucoup il y a beaucoup de choses j'essaie de voir sous quelle âme que je peux réagir à ça je pense que moi la difficulté que j'ai disons avec le point de vue que tu décris par rapport à l'idée de s'abstraire puis de regarder les différentes traditions j'ai l'impression que c'est un certain c'est un mouvement qui a la crédibilité dans la culture laïque dans la culture séculière au Québec mais j'ai l'impression que c'est un mouvement qui apporte la fragmentation c'est-à-dire tantôt tu parlais de quand la mage rentre dans l'espoir dans le centre bien là tu d'un coup t'as une fragmentation puis même Hérodote Hérodote essayait toujours de de voir à partir de son point de vue grec les relations avec les autres traditions il allait dire par exemple ah les les barbares au nord bien eux leur dieu c'est Mars ils utilisent tel nom pour leur dieu les égyptiens ils ont tel dieu tel dieu c'est comme Zeus c'est tout il essayait en fait oui en effet de comprendre les autres traditions mais il 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 n'essayait pas d'être comme une sorte de d'être humain abstrait de toute réalité comme un dieu qui flotte au-dessus du monde qui fait juste neutre de façon neutre analyser les différentes traditions puis moi j'ai l'impression puis moi j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de c'est comme une sorte de tour qu'on s'est fait jouer en fait de vouloir prendre cette position-là parce que finalement ce que ça l'amène c'est comme ça l'amène en effet l'espèce de de bouillabaisse syncrétique même si on dit que c'est pas ça qu'on veut c'est ça qui arrive puis tu sais il y a une raison pour laquelle les églises ferment partout mais qu'il y a des boutiques ésotériques dans tous les petits villages du Québec puis que quand tu rentres là-dedans c'est comme un bazar infernal de n'importe quoi de gens qui s'imaginent de mélange de puis c'est vraiment la tu sais comparer disons à la petite piété de ta grand-mère qui était peut-être un peu superstitieuse puis tu sais qui était peut-être un petit peu moralisant et tout c'est rien comparé au non-sens qu'on peut voir dans ces magasins-là tu sais fait que pour moi la position idéale c'est d'affirmer avec fermeté sans sans compromis tu sais je suis un homme chrétien qui est attaché au Christ tu sais qui communie au mystère de l'église puis qui est capable de lire Ibn Arabi ou qui est capable de lire la Bhagavad Gita puis de dire ah bien ça c'est intéressant tu sais il y a des choses intéressantes comme une nouvelle épice ou comme quelque chose qui est qui peut m'aider même qui pourrait m'aider à comprendre ma propre tradition il y a certains textes soufis qui peuvent aider à comprendre disons le mystice chrétien il y a même les notions de mindfulness qu'on voit en ce moment c'est intéressant ça peut nous aider à comprendre certains aspects de la prière mais je ne m'abstrais pas de mon je ne m'abstrais pas de mon histoire disons je suis clairement et sans je n'essaie pas de cacher qui je suis je sais voici ce que je suis je vais à l'église le dimanche je prends la communion je participe à la vie chrétienne c'est pour ça que j'avais demandé cette question au début c'est que j'ai l'impression que l'espèce de l'espèce de neutralité séculière ou l'espèce pour moi c'est un peu une illusion de neutralité ça a déconstruit nos propres pratiques ça a fait qu'on n'a plus grand chose en commun à part tout le monde en parle puis tu sais des choses des aspects culturels qui sont vraiment marginales ou peut-être les Canadiens de Montréal ou je ne sais pas quoi qu'on a ou qu'on parle le français encore un peu disons c'est ça qui nous garde c'est ça qui fait qu'on continue d'exister mais que c'est ça que finalement il y a comme un tour qui a été joué puis entre temps on voit dans la on voit la fragmentation des on voit les les suburbs on voit les banlieues l'espèce d'étendue de gens qui ne se connaissent pas qui n'ont aucun projet en commun qui coexistent dans un espace civique un peu arbitraire que finalement c'est ça que ça a donné que même si on pourrait prétendre que l'idéal ça serait d'autre chose finalement on a les fruits de ça en ce moment je suis d'accord avec toi il faut toujours revenir à ce qu'on est ça là-dessus je veux dire c'est pour ça je veux dire qu'il faut se réconcilier avec notre passé parce que c'est ça qu'on est c'est de là qu'on vient et puis au centre des villages du Québec je veux dire il y a des églises puis ça a été structuré puis on a grandi je veux dire avec des arbres de Noël puis pour moi pour moi ça c'est c'est fondamental mais mais l'espace à l'intérieur duquel je veux dire tu décris la possibilité de lire Ibn Arabi puis de de comprendre puis que ça t'éclaire cet espace-là je veux dire c'est l'espace dont je parle mais ça ça a toujours existé dans l'élite intellectuelle de l'église ça a toujours été là tu sais Thomas Daquin il lisait Avaroes puis il citait il lisait les philosophes ça a toujours été présent il y a quelque chose qui a changé peut-être la démocratisation c'est peut-être des mouvements comme ça qui fait que là on s'attend que ma tante ma tante Gisèle qui a lâché en secondaire 3 qu'elle aussi elle puisse apprécier toutes les affaires puis d'avoir un dream catcher parce qu'elle aime les Amérindiens puis d'avoir un truc une statue de Bouddha dans sa salle de bain puis tu sais ça devient comme juste c'est n'importe quoi quand ça descend disons dans la pratique disons la différence entre peut-être une exploration une exploration intellectuelle une exploration pratique c'est peut-être ça qui fait le problème selon je ne sais pas mais ce dont tu me parles d'abord je veux dire des pères de l'église il y a des pères de l'église je veux dire qui ont été des assassins je veux dire qui ont fait tuer je veux dire à l'intérieur de l'église je veux dire tu sais tu penses par exemple en Irak je veux dire Mokadassadar il y a des pères de l'église je veux dire qui avaient des milices je veux dire à leur service et qui faisaient qui faisaient tuer leurs adversaires qui les faisaient assassiner qui les pères de l'église je veux dire qui sont rentrés je veux dire dans les temples grecs qui ont tout détruit qui ont effacé je veux dire qui ont tenté des faciles je veux dire l'héritage gréco-latin il y en a de ça il y en a aussi mais à certaines époques je veux dire c'est ce qu'on appelle l'université au Moyen-Âge à Cordoue je veux dire c'est un espace c'est un espace mental à l'intérieur duquel les différences peuvent coexister puis avec lesquelles on peut avoir un dialogue fait que l'espace dont je te parlais tantôt je veux dire de neutraliser ce qu'il y a d'absolu je veux dire chez les uns et chez les autres ça permet je veux dire d'entendre la parole c'est ça de se décentrer à un moment donné par rapport à soi mais c'est un mouvement je veux dire on y retourne on revient à soi je veux dire puis on comprend l'autre à travers notre propre expérience mais on se comprend aussi à travers l'autre il y a tout le temps un mouvement de va-et-vient mais ce mouvement de va-et-vient là je veux dire il est entretenu par je veux dire la moi je veux dire l'espace je veux dire il est tenu l'espace d'ouverture il est tenu par ce que j'appelais je veux dire la neutralisation je veux dire de tous les de tous les absolus mais c'est c'est quelque chose qui est momentané qui nous permet de de revenir à un moment donné à soi en ayant élargi je veux dire notre notre horizon mais ce qui soutient le déploiement de l'espace et de l'horizon je veux dire c'est ce mouvement d'aller vers vers l'autre ce qui n'exclut absolument pas je veux dire d'être d'être chrétien et de revendiquer son héritage son héritage religieux pour moi c'est en ce qui me concerne je veux dire moi je j'ai été baptisé je veux dire j'ai des structures mentales je veux dire de chrétien et puis l'ouverture cette ouverture dont je parle je veux dire elle est aussi soutenue je veux dire par à l'intérieur du christianisme par par les évangiles par la par la parole du Christ mais c'est que cette ouverture les outils avec lesquels je travaille dans cette dans cette ouverture là sont pas tout à fait les mêmes je veux dire que la charité l'amour je veux dire du Christ mais ça n'en fait partie celui qui m'a formé en fait mon maître à Paris en sémiotique sémiotique c'est de l'algebra c'est de l'algebra du sens c'est plus dry que ça c'est pas possible et lui disait quand on analyse faire la sémiotique on analyse un texte littéraire ou un texte une oeuvre cinématographique ce qu'il disait c'est un c'est un acte d'amour oui bien il faut c'est à dire c'est pour pour faire les choses comment pour faire les choses vers le bien il faut le faire par un acte d'amour puis d'ailleurs on peut le voir parce que tu sais les historiens qui étudient cyniquement les choses qu'ils étudient avec un désir de les détruire ou un désir de les déconstruire ça crée une sorte d'amertume on peut le voir dans les milieux universitaires en ce moment c'est des gens qui étudient le moyen âge parce qu'ils détestent le moyen âge ça fait des choses qui sont vraiment qui sont tristes puis qui créent la tristesse chez les étudiants aussi de savoir que tu étudies quelque chose qui n'est que mal qui n'est que qui n'est que tyrannie qui n'est que ci qui n'est que ça puis que tu n'as pas du tout de capacité de voir oui je suis d'accord avec toi tu sais quand je je commençais mes cours je ne faisais pas tout le temps parce que je ne voulais pas que ça devienne une recette que les étudiants s'y attendent mais au début du cours de mes cours ça arrivait régulièrement je veux dire qu'on récitait de la poésie puis là je demandais le silence et là je me suis dit soit moi mais j'invitais aussi les étudiants je veux dire il y a des étudiants qui écrivaient de la poésie je veux dire puis ce n'est pas toujours ceux qu'on pensait et qui se levaient je veux dire devant la classe et qui récitaient le poème et je peux te dire c'est que on pouvait on pouvait entendre une mouche voler et puis pour moi c'était comme un instant pardon un instant de prière et où là dans cet espace-là il pouvait à la fois sur le plan intellectuel mais sur le plan aussi affectif que des affaires qui pouvaient qui pouvaient se passer comprendre c'est pas juste comprendre je veux dire des oreilles en montant fait que pour moi il y a quelque chose de ça puis pour moi je veux dire l'université comme tu m'en parles bon effectivement je veux dire c'est un désastre puis ça rentre mais il y a quelque chose qui dans le travail intellectuel qui relève aussi de l'amour je voulais revenir peut-être un peu sur ce que tu as dit tantôt par rapport à la notion d'absolu ou la désabsolutation des choses c'est dans le christianisme oriental puis je pense c'est une des choses qui nous attire vers le christianisme oriental puis je suis sûr David c'est la même chose il y a la notion apophatique de Dieu qui est très importante c'est-à-dire que la divinité ne peut ultimement pas être décrite ne peut pas être cadrée ne peut pas être mis dans une boîte puis même au niveau de l'incarnation on a aussi cette structure-là c'est-à-dire même l'incarnation qui culmine dans la croix a une qualité apophatique même dans sa réalité puis pas seulement la croix mais aussi au niveau de l'eschatologie c'est-à-dire l'eschatologie c'est une ouverture c'est une ouverture sur l'avenir qui amène la possibilité d'une sorte d'accomplissement mais un accomplissement dont on n'a pas encore la forme c'est-à-dire on attend le retour du Christ mais si quelqu'un te dit le voici le voilà il est là ne croyez-le pas ne croyez pas celui qui dit il est là le Christ il est là il est là il est là alors il y a comme une sorte d'ouverture qui fait ça alors pour moi c'est le problème c'est quand on essaie de rendre absolues les choses qui ne sont pas absolues c'est-à-dire que les biens secondaires ou les manifestations qui sont réelles qui sont vraies mais qui ne sont pas Dieu lui-même qui ne sont pas l'absolu lui-même c'est ça le problème la difficulté que je vois beaucoup dans le monde aujourd'hui c'est comme une sorte de dualité radicale c'est-à-dire soit c'est l'absolu ou c'est rien où tout va où tout est possible mais selon moi le monde normal se manifeste par des hiérarchies moi je m'attache donc le credo chrétien c'est quelque chose auquel je suis attaché je vais mourir je serais prêt à mourir pour le credo je comprends que le credo ce n'est pas Dieu c'est que le credo ce n'est pas l'absolu l'absolu est au-delà de toutes les formulations des fois ce que je trouve plus difficile ou moi ce que j'ai vu dans le dans le contexte intellectuel ou même quand j'étais à l'université c'était comme c'est comme un désir de dire puisque ce n'est pas l'absolu donc tout est possible il y a comme une sorte d'égalisation après ça c'est peut-être ça que je voulais dire un peu par rapport à l'absolu puis de comprendre que dans le christianisme il y a aussi différentes traditions qui sont comme le microcosme de la réalité de notre réalité c'est-à-dire dans le christianisme il y a des gens qui sont comme des sortes de chiens de garde puis des fois ces chiens de garde là ils sont utiles des fois ils sont dangereux des fois ils peuvent être excessifs puis des fois c'est la réalité des chiens de garde d'un système mais dans le même système tu vas trouver tu es même au début avec Justin Martyr qui disait tout ce qui est bon est chrétien que les grecs anciens étaient des chrétiens avant le christ que le logos fermaticus le germe du logos est caché dans le monde est caché dans les choses qui précèdent même le christ puis ultimement même qui sont cachés même peut-être dans les choses qui ne sont pas dans le christianisme précisément puis je pense que c'est quelque chose qui c'est comme si dans la tradition on peut trouver cet aspect-là qui est plus qui est plus sensible au côté apophatique qui est plus sensible à cette genre d'ouverture-là mais il y a aussi la nécessité d'avoir une hiérarchie pour que le monde puisse exister on ne peut pas tout flotter dans ça parce que sinon pour ma tante Gisèle c'est pas bon ça c'est vraiment pas bon parce que ma tante elle elle a besoin du solide vraiment pour pouvoir exister avec ses voisines puis exister dans son dans son village disons je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je veux dire que ça prend je veux dire des points de repère dans le mais dans tous ces points de repère-là le que ta référence à l'apophatisme je veux dire elle est elle est correcte mais ça ça veut dire ça que dans 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 ta référence à l'absolu il y a quelque chose je veux dire qui n'est pas absolu c'est justement je veux dire dans certaines définitions je ne me souviens plus si c'est saint-enseigne je veux dire dans sa définition de Dieu Dieu est un oignon parce qu'il est bon et qu'il fait pleurer pour moi je veux dire il y a quelque chose je veux dire puis c'est pas c'était pas n'importe qui je veux dire qui disait ça là il y a quelque chose je veux dire qui entre je veux dire dans ta référence à l'absolu qui relève je veux dire de l'auto-ironie je veux dire qui relève de l'inconnaissance je veux dire de pour moi ça c'est c'est fondamental je veux dire sinon tu sais quand tu traduis je veux dire l'absolu quand tu le traduis sur le plan spatial bon dans l'organisation spatiale je veux dire ce qu'on appelle le centre du monde je veux dire puis l'axis mundi si le centre est à un seul endroit il peut être absolu là mais toutes les les ouf je veux dire qui demeurent pas à cette place là sont faites tu sais c'est fait qu'il faut un que le tous les tous les lieux de l'espace puissent d'une certaine façon ou d'un autre devenir à leur tour des centres ce qui relativise je veux dire le le point de vue le centre absolu puis en même temps c'est que il faut que le point le centre je veux dire puisse se déplacer c'est l'arche d'alliance c'était ça je veux dire c'était le centre je veux dire tu mettais l'arche d'alliance je veux dire tu le mettais dans le trailer je veux dire puis tu partais avec avec ça et puis le centre se se déplaçait fait que pour moi je veux dire dans le dans la notion d'absolu il doit y avoir je veux dire ce que j'appelais tantôt un espace de virtualité il doit y avoir un vide et dans ce vide-là c'est pour ça qu'on dit c'est la croix dans le christianisme on dit que l'axe du monde c'est la croix c'est ça c'est 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 la mort mais c'est que ça on le retrouve dans d'autres traditions religieuses d'une façon ou d'une autre fait que quand on parle de structure sur le plan anthropologique quand on parle de structure à ce moment-là on retrouve cette espèce de sagesse anthropologique on la retrouve aussi dans d'autres traditions on retrouve le pire aussi du christianisme dans d'autres traditions parce que la tradition la tradition orthodoxe la tradition slave elle a donné lieu je veux dire à des pogroms je veux dire elle a donné lieu je veux dire à toutes sortes l'apophatisme je veux dire à un moment donné peut devenir une forme de 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 fétichisme aussi n'importe quoi peut devenir un fétiche n'importe quoi y compris ça y compris l'apophatisme oui ça peut devenir aussi je veux dire on peut à un moment donné ça peut se mettre à fonctionner comme un fétiche un idole c'est Vladimir Poutine je veux dire il base son pouvoir en partie je veux dire sur l'église orthodoxe russe c'est un totalitarisme c'est une dictature pour moi je veux dire il n'y a pas de pour moi ça relève d'une certaine façon d'une espèce de sagesse de dans notre référence à l'absolu c'est garder toujours se regarder faire je veux dire avoir une certaine distance critique je veux dire qui est aménagée par l'humour c'est pas pour rien je veux dire que dans des cours qui fonctionnaient il y avait le fou du roi si le roi se prend pour le roi il y a un problème à la chope le fou du roi ce qu'il disait c'est que écoute bonhomme t'as beau t'appeler Édouard VII quand tu vas au Bécosse tu baisses tes culottes comme tout le monde pour moi ça c'est fondamental mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une société entièrement occupée par le fou du roi parce que là c'est là c'est-à-dire maintenant on pourrait dire que notre société au complet c'est le carnaval la société du Québec tout ce qu'on produit c'est des cirques des humoristes c'est-à-dire on est à l'envers du problème c'est-à-dire le problème de l'autoritarisme ou le problème de l'autorité excessive il faut le concevoir c'est important la fonction du fou c'est en effet de pointer son 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 disons l'absurdité du roi qui se prend pour Dieu disons ou le roi qui se prend pour étant autosuffisant mais en ce moment notre problème au Québec en tout cas ça n'a pas été ça dans les derniers 20-30 ans c'est plutôt le règne du clown oui c'est le règne du clown je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi mais moi mon travail je l'ai conçu je veux dire comme une espèce de réhabilitation de entre autres choses de notre passé religieux oui on est là c'est ça notre puis avoir un lieu avoir un passé je veux dire c'est d'être une place là on est c'est là qu'on est pour le meilleur et pour le pire et c'est de là dont on part je veux dire pour aller vers les autres alors que les clowns ce qu'eux autres disent c'est ben il n'y a pas de place t'es qui toi je veux dire pour dire que t'es qui toi comme je me suis fait déjà dire je veux dire en classe t'es qui toi bon ben écoute bonhomme je veux dire j'en ai plus long derrière j'ai mangé ça fait pas mal plus longtemps que je mange des croûtes que toi fait que là assis toi tu gars puis essaye d'apprendre et puis effectivement c'est le règne des clowns le règne des clowns ben tu sais moi j'essaie souvent de parler d'une structure qui essaye d'être le plus universelle possible c'est à dire que dans la structure médiévale de l'église on avait la structure cosmique dans l'église à nouveau fait que t'avais disons t'avais l'Eucharistie au centre le saint des saints avec une sorte de voile entre les différentes parties puis à l'entrée de l'église t'as le narthex qui est comme une sorte d'entre-deux puis à l'extérieur t'as les gargouilles sur les murs qui représentent disons la monstruosité ou l'inattendu ou l'hybridation qui est sur les marges de la société puis tu voyais puis tu voyais la même structure dans les dans les dans les illuminations médiévales t'avais la même structure fait que t'avais au centre l'histoire disons je sais pas moi le baptême la nativité puis après ça sur les bords t'avais les marges puis dans les marges t'avais caché des choses qui sont humoristiques qui sont hybrides ou qui sont des satires ou même des fois juste des aspects de la vie commune qui étaient comme cachés dans les marges puis pour moi c'est ça la fait que t'sais quand j'essaie de parler disons de la la religiosité j'essaie toujours de rappeler aux gens que dans les dans les sociétés traditionnelles bien il y avait la fête des fous puis il y avait le carnaval il y avait même en France il y avait la fête de l'âne t'sais où il prenait il y amenait un âne t'sais quand la fuite en Égypte il y amenait un âne dans l'église jusqu'à l'hôtel puis t'sais fait que t'sais c'était scandaleux puis l'héarchie n'était jamais trop trop content de ça mais on voit que dans les sociétés traditionnelles toujours il y a de la place nécessaire pour le carnaval à la fin t'sais le carnaval qui participe à la frange de la réalité puis c'est ça fait que j'essaie j'essaie toujours de faire attention quand je présente le christianisme quand je présente la structure traditionnelle de pas mettre seulement l'emphase sur le roi ou de mettre l'emphase sur le côté hiérarchique mais de comprendre que la hiérarchie comprend aussi une marge puis que cette marge-là elle participe à son identité puis à manifester la limite de son identité on pourrait dire comment de faire attention pour pas créer des idoles avec nos systèmes religieux mais la société médiévale elle s'est fissurée parce que c'est un univers qui est extrêmement intégré quand je présentais dans le cours sur art et sacré j'avais trois cours sur les cathédrales puis quand je commençais mon cours je veux dire on faisait je veux dire il y avait une espèce de diaporama je veux dire où on voyait l'intérieur d'église puis on entendait du grégorien puis c'est un univers je veux dire qui était vraiment intégré mais c'est un univers qui a commencé à se fissurer en Occident avec la découverte de l'Amérique puis je veux dire avec la montée de la bourgeoisie c'est un univers qui s'est fissuré puis c'est un univers je veux dire aujourd'hui on est pris avec une complexité je veux dire qu'on ne peut pas revenir je veux dire à cet univers-là je veux dire sauf peut-être je veux dire dans des films comme Dune ou avec toute l'espèce d'imaginaire médiéval de Tolkien et compagnie une espèce de nostalgie du Moyen-Âge on ne peut pas on ne peut pas revenir on ne peut pas avoir un univers qui soit intégré comme celui du Moyen-Âge mais le problème je veux dire c'est comment on n'est plus là mais comment ne pas être dans un univers je veux dire où c'est les clowns qui mènent tu sais c'est les pour moi je veux dire la c'est c'est la façon de travailler je veux dire sur ce qu'on appelle la laïcité laïcité intelligente une laïcité je veux dire qui est située qui prend je veux dire qui ne fait pas l'impasse sur notre propre passé parce que les clowns ils sont drôles dans la mesure je veux dire où les gens n'ont pas de mémoire je veux dire dans la mesure où est-ce qu'ils vivent continuellement dans l'instant c'est des clowns qui ne sont même pas drôles ils ne me font pas rire pas en tout je veux dire je les trouve désolants de niaiserie et plus ça va plus ils sont niaiseux surtout plus qu'on est saturé de clowns quand partout tu regardes au Québec on a une génération après l'autre de clowns qui sortent chaque année des nouveaux clowns constamment à un moment donné il y a une industrie de l'humour industrie du clown c'est ça c'est de l'humour industriel c'est de l'humour en canne de docteur Ballard c'est pas arbitraire que le Cirque du Soleil est né à Montréal puis que le Québec est devenu comme l'endroit des cirques ça c'est vraiment pas arbitraire ça a vraiment un rapport avec la révolution c'est comme les fruits de la révolution tranquille ont été arrivés dans les marges de notre propre discours mais tu sais moi j'ai mon désir c'est moi mon désir c'est plus une sorte d'intégration où on reconnaît la fonction de l'espace séculier la fonction de la marge mais qu'au moins on aille une part d'attention pour la chose la plus élevée une part d'attention pour la chose la plus haute on espère la plus haute part malheureusement c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de compétition pour notre attention en ce moment mais j'ai l'impression que ça va devenir de moins en moins difficile en fait pas nécessairement de recouvrir une cosmologie exactement comme celle du Moyen Âge mais que le monde est en train de redevenir religieux à une vitesse extrêmement rapide mais qui surprend par les formes dont ça se passe puis que c'est un petit peu épeurant de le voir arriver mais même en ce moment le religieux il est à la porte le discours le discours religieux du sacrement de participation puis l'exclusion du bouc émissaire qui ne veut pas prendre le sacrement il est là on est en train de le voir se manifester à une échelle mondiale ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que des systèmes religieux se mettent de plus en plus en place déjà on le voyait avec l'espèce d'obsession avec la justice sociale comme une sorte de création d'identité qui sont comme sacrées on le voit l'idée d'identité sacrée qui sont plus hautes que les autres puis que tout le monde doit regarder comme étant l'apogée de l'identité c'est toutes des structures religieuses qui sont en train de revenir qui ne sont pas nécessairement très bien comprises ou qui ne sont pas très bien intégrées qui ont comme un côté parce que le religieux c'est dangereux aussi c'est très dangereux parce que ça vient nous chercher à des endroits tellement profonds que ça peut justifier toutes sortes d'actions qui sont dangereuses moi ce que j'espère c'est que c'est ça c'est qu'il va y avoir certaines personnes qui vont être capables de parler dans ce retour du religieux pour éviter le pire mais bon en ce moment honnêtement je n'ai pas beaucoup d'espoir pour ce que je vois sur la vague qui s'en vient avec l'idée du nouveau sacrement puis l'idée de participation puis de bouc émissaire c'est ça c'est pas c'est pas super c'est pas super positif comme horizon je suis assez d'accord avec toi parce que moi je suis d'accord avec toi pour dire que le religieux revient je veux dire au galop mais il revient sous la forme du fondamentalisme puis d'une nostalgie je veux dire d'un passé qui est largement fabriqué puis qui a des ressorts mythologiques je veux dire on s'invente un passé je veux dire et partant de là je veux dire partant de là je veux dire ça justifie je veux dire toutes les exclusions je veux dire les musulmans qui s'entretuent entre eux autres les évangélistes je veux dire qui qui s'emparent du pouvoir aux États-Unis puis non ça ça me ce que je crains c'est ce que ça me fait peur et pour moi je veux dire la seule chose je veux dire qui puisse ramener je veux dire toutes les pendules à l'heure c'est tout le temps des reality check pour moi la crise environnementale qui se profile c'est un reality check je veux dire qui va être qui va être terrible terrible et qui sur le plan très pragmatique pour gérer la crise climatique on peut pas faire ça chacun de notre bord c'est pour moi la ça suppose je veux dire quelque chose comme une certaine unité de l'espèce humaine un déplacement je veux dire des des symboles je veux dire des absolus je veux dire qui vont permettre je veux dire de de déployer un parapluie sur l'ensemble de l'espèce humaine et non pas juste sur des collectivités que ce soit la Chine que ce soit la Russie que ce soit le Moyen-Orient les différentes traditions religieuses c'est un c'est un reality check je veux dire qui va nous qui va nous ramener je veux dire à la question de de l'espèce humaine puis à la nécessité je veux dire de de s'entendre entre nous et de trouver des formes rituelles qui nous unissent et qui ne nous dressent pas les uns contre les autres fait qu'une sorte de religion mondiale dans le fond oui c'est ça ou en tout cas une certaine forme de comment je veux dire mais c'est intéressant parce que je veux dire au christianisme puis à l'islam où les gens peuvent se parler entre eux autres qui va forcément à un moment donné converger je veux dire vers une espèce de de syncrétisme je veux dire à force je veux dire de vivre à l'intérieur d'un même espace mais pour moi il y a quelque chose qui doit qui va devoir se faire de de cette façon-là parce qu'autrement je ne vois pas trop comment on peut on peut collectivement s'en sortir puis coexister les uns avec avec les autres parce que tu sais dans la dans le discours environnemental il y a vraiment une sorte de millénarisme dans le discours lui-même c'est-à-dire un apocalyptisme l'idée la fin est proche comme le gars qui va dans la rue avec sa pancarte qui dit la fin est proche c'est le même type de discours qui a une fonction qui a une fonction de juge qui a une réalité existence religieuse l'idée de la fin du monde qui s'en vient puis il y a aussi une utilisation même disons au niveau de la de l'Union européenne puis des gens de structures mondialistes où on va utiliser l'imagerie de la Tour de Babel comme carrément une image de ce qu'on veut accomplir c'est une sorte d'unité absolue mais cette unité-là elle a un problème aussi c'est-à-dire que pour tout l'amour de la diversité la diversité elle a une fonction de résilience qui est réelle si on essaie de créer des structures mondiales sans différence c'est pas nécessairement selon moi l'histoire de la Tour de Babel c'est la parfaite image de ça parce qu'on essaie de créer une structure mondiale où tout le monde parle la même langue où tout le monde s'entend finalement puis finalement ça mène ultimement au contraire ça brille ça casse parce que c'est fragile ça crée finalement le chaos total ça amène le chaos moi dans les efforts que je vois vers la mondialisation qui sont assez forts en ce moment qui utilisent beaucoup la COVID comme un cheval de trois pour le faire le manifester des sortes des structures mondiales des identités mondiales des systèmes où on s'entend tous pour ça je vois ça comme moi je vois ça comme des dangereux comme des mouvements dangereux je ne dis pas que j'ai la solution je ne dis pas que le problème de laisser tout le monde faire leur truc dans un monde de consommation c'est clair que ça s'en va vers le désastre aussi c'est comme une sorte de catch 22 où tu es you're damned if you do you're damned if you don't mais je ne vois pas nécessairement dans les structures mondialistes une solution à notre problème je vois plutôt une je vois plutôt une augmentation du problème parce que pour la raison Babel pour l'idée de l'idole l'idée d'une idole unie dans laquelle on veut tout s'unir un dieu dans l'apocalypse il y a carrément ces images-là sont décrites l'idée de la bête qui fait une statue d'elle-même qui la fait parler qui lui donne l'intelligence tout d'un coup tout le monde adore la bête on le voit que dans les désirs de créer des intelligences artificielles pour nous régler tous nos problèmes toutes ces choses-là sont toutes en tout cas je n'ai pas autant confiance disons dans l'idée d'une sorte de structure mondiale ou des rituels mondiaux pour nous sortir de nos problèmes là-dessus je veux dire j'insiste je tire la couverte sur mon bord tu attires sur ton bord mais il s'agit de faire notre lit je suis d'accord avec ce que tu dis puis l'exemple que je pourrais te donner qui renforce ta position c'est la création de l'Union européenne c'est une union qui est bureaucratique je veux dire et ça pose des problèmes oui non seulement ça mais c'est une supraunion qui n'est pas démocratique c'est-à-dire on dit qu'on est une démocratie puis on crée des suprastructures qui sont totalement qui ne sont pas du tout des démocraties c'est super intéressant c'est ça mais c'est que les gens ne se reconnaissent pas ils n'ont pas de sens d'appartenance là-dedans puis s'il n'y a pas de sens d'appartenance je veux dire pourquoi les gens je veux dire ils accepteraient de mettre entre parenthèses je veux dire leur intérêt particulier je veux dire pour le bien commun mais en même temps je veux dire sur le plan historique c'est-à-dire c'est quoi les racines je veux dire de l'Union Européenne c'est tu sais c'est De Gaulle je veux dire qui rencontrent Adénoère et puis qui disent plus jamais ça oui on peut comprendre c'est-à-dire moi je dis toujours moi je dis toujours moi je suis pas d'accord avec de décapiter le roi mais je comprends pourquoi que les paysans l'ont fait je peux je peux comprendre la raison pour laquelle on veut agir de certaines façons mais trouver que les solutions des fois où la médecine n'est pas nécessairement mieux que la maladie disons c'est ça mais c'est que De Gaulle puis Adénoère je veux dire c'est les français puis les allemands je veux dire les ennemis pratiquement de toujours je veux dire qui se sont réunis qui ont dit plus jamais ça et puis qui ont créé je veux dire le marché commun qui ont créé je veux dire des structures économiques puis à un moment donné ça a dérivé je veux dire il y a eu une bureaucratisation de ça puis les gens ne s'y reconnaissent plus ne sentent plus d'appartenance mais pour moi je veux dire la crise climatique c'est qu'il faut se parler puis il faut tomber d'accord puis c'est pas en fait en privilégiant en poussant nos intérêts particuliers nos intérêts sectoriels je veux dire qu'on va pouvoir trouver une solution à ça fait que pour moi je veux dire ça prend des lieux je veux dire où on puis ça ça va prendre ça va prendre des symboles je veux dire ça va prendre des lieux symboliques qui vont auxquels je veux dire les gens vont vis-à-vis desquels ils vont sentir une forme ou l'autre d'appartenance et puis ça passe par le symbolisme c'est pas des structures bureaucratiques c'est des choses je veux dire qui vont mobiliser le monde pour que pour qu'on s'en sorte parce qu'on s'en va dans le mur oui j'ai l'impression que qu'il y a un désir de faire ça d'utiliser parce que malheureusement l'être humain il utilise un ennemi pour pour s'unifier dans la je sais pas si vous connaissez mais dans la bande dessinée Watchmen d'Alan Moore qui est souvent reconnue comme étant comme un des top romans du 20e siècle ce que l'élite mondiale fait c'est qu'il crée une attaque extraterrestre il invente une attaque extraterrestre qui n'est pas du tout réelle mais qui est comme une attaque extraterrestre fictive pour faire peur au monde pour les forcer à s'unir ensemble disons puis j'ai l'impression que sans parler c'est pas besoin de conspiration du tout mais l'idée d'utiliser la maladie comme une façon d'essayer d'unifier le monde c'est une belle stratégie disons parce que t'as un méchant parasite extraterrestre qui est là qui vient qui nous infiltre qui est en train de nous attaquer puis là il faut qu'on s'unisse ensemble pour l'arrêter finalement il faut qu'on soit tous unis pour défaire le virus fait que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quand je disais tantôt c'était comme un cheval de trois j'ai l'impression que c'est des choses comme ça qui vont être inévitables parce que l'environnement je pense qu'ils ont essayé de le faire avec l'environnement mais ça marche pas parce que c'est trop vague c'est trop mais tu sais si genre t'es obligé de porter des masques puis là si tu sors dehors tu vas retraper la maladie puis tu vas te retrouver tu as des images de gens qui meurent dans les hôpitaux et tout mais là tout d'un coup ça peut mobiliser vraiment la population j'ai l'impression que c'est ça que ça fait un peu espérons que ça va être pour le mieux mais pour moi je veux dire la question du mal je veux dire l'ennemi extérieur on peut en faire un fétiche aussi je veux dire c'est on peut le réifier le chosifier de la même façon je veux dire on peut faire avec le mal ce qu'on fait avec le bien on le réifie puis à ce moment-là on ferme la structure pour moi il y a quelque chose de réel et d'objectif je veux dire dans la prolifération des virus je veux dire les incendies de forêt la montée des océans il y a quelque chose là de réel mais il y a du monde c'est certain je veux dire il y en a qui vont en faire un fétiche mais quand les gens les villages le Inuit je veux dire dans le Grand Nord je veux dire puis qui se tiennent ensemble puis les solidarités villageoises tout ça contre quoi c'est le froid c'est un réalité tchèque je comprends c'est ça oui tu n'as pas le choix sinon tu crèves de faim ou tu meurs de froid oui oui c'est sûr que l'identité passe par aussi la perception du danger la perception de l'extériorité on le voit même dans la Bible les fondations de la ville viennent après l'exclusion de Caïn Caïn est exclu puis à cause de son exclusion il doit se protéger il crée une ville finalement pour se protéger des difficultés c'est ça la fonction de la ville écoute moi j'ai hâte en fait j'aurais besoin de quitter maintenant vous aussi oui c'est ça c'est comme la conversation pourrait durer je pense encore longtemps on pourrait écoute quand les cafés rouvriront puis bon je veux dire David je veux dire où est-ce que t'es à un moment donné on pourrait si on a le temps si on est disponible tout le monde ensemble je veux dire on pourrait faire un bout de chemin en direction c'est un gros bout de chemin par contre oui c'est pas juste un petit bout de chemin oui mais ça m'intéresse à continuer la conversation je trouve ça vraiment fascinant oui écoute c'est oui j'ai trouvé ça très intéressant puis écoute d'une certaine façon tu m'as désarçonné parce que je ne pensais pas du tout du tout je veux dire que la conversation prendrait cette tournure là tu m'as étonné ah bon oui tu m'as étonné là dans un je veux dire ta culture générale je veux dire ton érudition puis puis moi je pensais je veux dire que t'avais des sites un site web là mais je ne pensais pas je veux dire que t'étais aussi iconographe puis que tu t'étais aussi artiste sculpteur en tout cas de ce point de vue là la la conversation m'a ouvert des horizons qu'il ne l'était pas quand j'ai pesé sur ouvrir mon ordinateur un matin merci parce que moi c'est la même chose moi j'ai aussi des grands préjugés sur les profs d'université à l'UQAM ah oui c'est toujours bien il y avait des collègues qui étaient des méchants mayas c'est ça c'est toujours bien de rencontrer des profs universitaires qui qui ont vraiment la capacité de penser puis désirent de penser aussi merci beaucoup pour la conversation